A la fin de la saison de navigation, sécuriser le gréement de votre bateau est essentiel. Dans cette vidéo, Acastillage Diffusion vous explique tout pour réussir cette opération d'hivernage. La première étape consiste à bien rincer les voiles à l'eau douce pour les dessaler. Puis une fois sèche, il est temps de dégrayer vos voiles avant de les plier ou de les rouler. Faites attention à ne pas trop écraser les pliures pour ne pas marquer les voiles. N'oubliez pas qu'elles vont rester ainsi pliées pendant plusieurs mois. Le stockage des voiles doit se faire dans un lieu sec et à l'abri des UV, si possible chez vous. Ici, soyez prudent et faites-vous aider pour monter en tête de mât. Utilisez un chiffon doux pour détecter la présence de gendarmes, c'est-à-dire un tauron abîmé qui fragilise votre gréement ou une éventuelle oxydation du haut-banage. Cette inspection est importante, elle doit être minutieuse. Posez la baume sur le pont pour éviter l'usure du vide mulet et réduire le fardage. Enfin, soulagez la tension du gréement dormant en desserrant le patarat en faisant 4 ou 5 tours, pas plus. Astuce, pour retrouver le réglage optimum de votre gréement, prenez soin de repérer le réglage initial à l'aide d'un ruban adhésif d'électricien et en notant quelque part le nombre de tours enlevés. Pour les drisses et pour faciliter le réarmement au printemps prochain, utilisez un messager de diamètre inférieur qui restera à poste durant la période de l'hivernage. Pour cela, réalisez une surlillure entre le messager et la drisse afin de sécuriser l'ensemble. Munissez-vous d'une pommelle en cuir et d'aiguilles adaptées pour éviter toute blessure. Musique 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 Il est important de dessaler le cordage et l'assouplir grâce à un rinçage avec lessive. Musique Ici aussi, laissez sécher le cordage et stockez-le dans un lieu sec et à l'abri des UV pour préserver ses qualités de résistance. Musique Il s'agit là d'une opération qui vous demandera un peu de patience. Commencez par démonter les pièces d'accastillage de pont une par une, puis nettoyez-les à l'eau claire avant de les essuyer. Musique Une fois sèche, il ne reste plus qu'à leur appliquer le lubrifiant. Musique Laissez le lubrifiant agir et essuyez de nouveau la pièce. Voilà, c'est terminé. Votre gréement est sécurisé et les pièces ont été parfaitement entretenues. Vous pouvez passer l'hiver l'esprit serein. Musique 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 Musique